Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans les coulisses du Grand Lyon. Mon invité du jour, Pierre Bonnet, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président du Rotary Club de Lyon, qui fête cette année, aujourd'hui même, ses 100 ans, à la salle 3000 à la Cité Internationale. Donc, grande journée d'anniversaire, mais d'abord le Rotary Club, à quoi ça sert ? Le Rotary, c'est un club service dont la devise est « servir d'abord ». Et donc, c'est sur la base de l'amitié, des clubs qui se constituent de professionnels engagés souvent dans la cité, dans des associations, dans leur activité professionnelle. Quand on pense Rotary, on pense à un club de notables qui se font du réseau, c'est seulement ça ? Pas du tout, c'est des clubs d'amitié où on est invité par des amis pour ses qualités personnelles et puis ses qualités professionnelles également, de façon à constituer à travers nos clubs, des clubs d'action, puisque le Rotary est volontairement orienté vers l'action, en pensant qu'en agissant dans son environnement, dans sa communauté, et en dupliquant ses actions dans son environnement plus large, ses actions ont un impact affirmé sur son environnement. Le Rotary, c'est 1 400 000 membres à travers le monde. 700 dans l'agglomération lyonnaise ? 700 dans l'agglomération lyonnaise, 21 clubs aussi dans l'agglomération lyonnaise. Et donc, le Rotary, c'est des actions très ciblées, très locales, mais ça peut être aussi des actions internationales, avec un grand impact. On cite souvent l'exemple pour le Rotary de l'action Polio Plus, qui a débuté en 1985 et s'était donné comme objectif d'éradiquer la polio. Et en 2023, nous en sommes quasiment à l'éradication, puisque sur 2023, seulement 3 cas ont été identifiés dans des zones de guerre. On a Pakistan et Afghanistan, mais on est à une ou deux ou trois années d'éradication de la polio. Et ça, ça a été grâce à la mobilisation de tous les clubs Rotary à travers le monde, dans 200 pays. Et ça a eu aussi une valeur d'entraînement, puisque la fondation Bill et Mélanie Gates a suivi le Rotary en investissant dans l'action à 1 dollar à chaque fois que le Rotary investissait 1 dollar. Donc, c'est vraiment l'exemple type que des actions individuelles, à travers les clubs, très locales, peuvent avoir un impact mondial dès l'instant où tous les clubs s'engagent sur une action bien ciblée. Pour votre anniversaire, à partir de 15h, il y a d'abord un village où vous présentez un peu les différentes actions du club dans la région. Alors, nous fêtons l'anniversaire du centenaire du Rotary à Lyon, puisque le premier club, le nôtre a été implanté en 1923, a donné naissance à de nombreux clubs, arrivés à 21 aujourd'hui. Le Rotary a trouvé son origine en 1915 aux Etats-Unis. Et donc, nous fêtons le 7 décembre, c'est-à-dire jeudi, le centenaire de notre Rotary à la Cité internationale, au forum et à l'amphithérale, plus communément appelée la salle 3000, qui se décompose en trois temps, puisqu'on voulait quand même donner à voir le Rotary, parce que cet événement n'est pas réservé qu'aux Rotaryens, il est ouvert à tous ceux qui souhaitent se joindre à nous et que nous accueillerons avec grand plaisir pour faire connaître nos actions. Il y aura trois temps forts, le village des actions, dans le forum de la Cité internationale, où nous présenterons sous les 7 causes du Rotary, 34 actions ou associations que nous soutenons, qui ont un impact sur les différents thèmes du Rotary, l'éducation, la santé, l'environnement, avec des animations de 15h à 19h, où vous pourrez assister à des projections de films, à des prises de paroles. Nous aurons avec nous ce qu'on appelle nos clubs contacts, des membres des clubs Rotary, de Édimbourg, Stuttgart, Lausanne, Turin et Barcelone, qui donneront une dimension européenne à cette manifestation et ils nous apporteront un éclairage très particulier depuis leur situation. La journée va se terminer par un concert d'Odino, c'est un orchestre symphonique, mais avant il y a aussi une grande rencontre. La thématique sur laquelle vous avez choisi d'investir cette année, c'est l'environnement ? L'environnement, c'est une des dernières causes qui a été adoptée par le Rotary il y a très peu d'années. On est un petit peu à un retard, mais cette septième cause vient bien à la suite des autres. C'était important que le Rotary se l'approprie, parce que ça veut dire que aussi, tous les clubs à travers le monde s'approprient cette nouvelle thématique. Et nous avons voulu aborder le thème de l'environnement, parce que pour nous c'était important de rattraper notre retard, mais c'était aussi important de l'aborder avec notre esprit rotarien, qui est un esprit d'action, c'est-à-dire constater dans notre environnement où sont les besoins, quels sont les sujets sur lesquels notre société a besoin que nous investissions aussi bien en tant qu'en argent, et de façon à apporter une image positive, et d'agir pour l'environnement, de façon à, dans un premier temps, montrer ce qui se passe déjà dans les entreprises, chez les citoyens, pour montrer que cette thématique de l'environnement est en train de faire boule de neige, et les citoyens se l'approprient, et de façon à pouvoir identifier des actions qui pourront nous permettre de progresser dans le futur, et surtout de raconter une histoire aux gens, et aux gens qui seront présents, et puis de susciter dans notre environnement une approche positive de l'environnement, comme quoi chacun a son niveau dans son entreprise, par ses actions, peut changer la vie. Une approche positive de l'environnement, vous dites, dans votre approche rotarienne de l'environnement, elle se fait sans les écologistes qui sont à la ville de Lyon ou à la métropole. Alors, le Rotary est apolitique, mais c'est vrai que quand on aborde les sujets... Et c'est Bruno Bonnel qui fera l'intervention de départ ? Parce que nous souhaitons une progression sur les États en action, après les entreprises et les individus. Il y aura une progression dans l'approche de cette thématique, de façon à ce que tous les domaines soient explorés. Les États ont une responsabilité importante, puisqu'ils collectent l'impôt, ils ont des capacités financières importantes pour susciter une démarche positive par rapport à l'environnement. Les entreprises sont au cœur du sujet également, puisqu'elles ont des salariés, elles fabriquent des produits, et c'est important qu'elles s'approprient cette thématique. Et puis chacun des individus aussi, en tant que collaborateur d'entreprise, en tant que consommateur, au niveau de son comportement, a une responsabilité par rapport à cette thématique-là. Et en tant que Rotarien, nous voulons vraiment mettre les gens dans l'action, puisque c'est comme ça qu'on s'en sortira, et on y croit. Et vous trouvez que les élus écologistes ne sont pas dans l'action ? Je n'ai pas de commentaire à faire sur la politique des écologistes en tant que Rotarien. On pourra en reparler individuellement, si vous voulez. Mais l'idée, ce n'était pas de faire une rencontre avec des élus qui peuvent être aussi dans l'action sur le territoire ? Non, parce que les Rotariens, avant tout, sont des professionnels. Et donc c'était important de parler de l'environnement dans lequel nous étions, et des approches qui nous sont familières. Et donc c'est pour ça aussi qu'on voulait apporter, par cette réflexion apolitique, mais simplement de constater ce qui se passe déjà, et puis de mettre les gens un peu en perspective positive par rapport à ces thématiques de l'environnement. Et de ne pas être catastrophiste, et de se mettre la tête sous l'arrière en se disant on va attendre que ça craque. Concrètement, quel type d'action va engager le Rotary Club ? Alors pour le moment, c'est des actions très contraintes. On fait notre bilan carbone, on va nettoyer la Saône prochainement. On finance ou on réalise de la bière du centenaire qui est entièrement fabriquée sur place avec des produits bio. Mais notre ambition aussi, c'est à travers ce centenaire et ces conférences, c'est susciter certainement une idée comme Polioplus. Ce serait tellement formidable que le Rotary s'approprier une action très particulière et un impact positif sur l'environnement et qu'il puisse avoir un retentissement mondial comme l'éradication de la polio. C'est un peu notre rêve à nous. Et si ces débats et ce centenaire pouvaient contribuer, nous aurions complètement rempli notre mission. Le Rotary travaille beaucoup avec des professionnels. Il y aura beaucoup d'entreprises qui seront présentes ce soir. Des salariés, des chefs d'entreprise, des gens qui sont impliqués dans l'entreprise, dans le milieu associatif également. Qu'est-ce qui peut décider les entreprises à s'engager en matière d'environnement ? Une entreprise, elle bouge parce que ses salariés veulent rejoindre une entreprise qui soit vertueuse. Et donc les demandes des salariés dans ce domaine-là sont importantes aujourd'hui. Et puis il y a aussi les consommateurs. Et puis on le verra dans les débats. Chaque entrepreneur ou chef d'entreprise qui est invité nous dira aussi quelle approche son entreprise a par rapport à l'environnement et quelles sont les motivations qui la font bouger. Mais c'est les consommateurs, c'est la contrainte réglementaire. Et puis aussi c'est les collaborateurs qui de plus en plus veulent donner du sens à leur travail. Et cette valeur d'environnement est importante. La réglementation est plus importante que la morale en matière pour faire bouger les entreprises ? L'intérêt de l'entreprise, parce que l'entreprise, c'est pas par essence une entreprise, à part les entreprises associatives ou coopératives. Mais une entreprise, de toute façon, même si elle est coopérative, elle doit assurer une pérennité à travers un modèle économique qui soit viable. Et donc c'est aussi dans la recherche d'un modèle économique viable que l'entreprise va trouver ses solutions. et l'environnement peut en constituer une dès l'instant où cette contrainte est importante pour la réglementation, pour ses collaborateurs et pour ses consommateurs. Pierre Bonnet, je vous remercie. Merci beaucoup. Et moi, je vous dis à demain pour une nouvelle émission des coulisses du Grand Lyon. Sous-titrage Société Radio-Canada